Access les requêtes simples en SQL avec quelques petits calculs sur les dates. Alors, dans cette nouvelle requête toujours toute simple, nous allons essayer d'afficher des informations sur nos employés, c'est-à-dire leur nom, leur date à laquelle ils ont été recrutés, et puis la date où ils ont été recrutés augmenter d'un jour, puisqu'en fait, ils sont recrutés un jour et ils prennent leur poste le lendemain. Donc, pour afficher ces trois informations, il s'agit de faire une requête en SQL, créer et création de requêtes. Pas besoin d'utiliser cette fenêtre. Et dans l'onglet Créer, on clique sur le bouton SQL. Ensuite, nous pouvons écrire notre requête. Donc, ce que l'on veut voir, c'est le nom de l'employé. Donc, le champ, c'est nom amp, virgule pour séparer les champs les uns des autres. Ensuite, nous voulons voir la date où ils ont été recrutés, c'est-à-dire la date d'embauche. De mémoire, il n'y a qu'un E d'attembre. Et puis, enfin, troisième et dernière information, cette même date augmentée d'un jour. En fait, sur une date, comme pour Excel, on va pouvoir faire des calculs, c'est-à-dire qu'en ajoutant 1, on va ajouter une journée. Donc, ici, je vais tout simplement écrire date d'embauche plus 1. Toutes ces informations se trouvent dans la table employée. Donc, from t underscore employé. Et notre requête est ainsi faite. Je peux à présent regarder le résultat en cliquant sur le bouton affichage. On voit donc que Costanza a été embauché le 12 octobre 2014 et a commencé à travailler le 20 octobre 2014. On enregistre cette requête sous le nom de R underscore S06. J'espère que cette mini vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner sur la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada